et bien bonjour tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 les amis comme d'habitude nouvelle vidéo sur la série 100% classe 100% vue intérieure et aujourd'hui les amis labours on va tout simplement essayer un petit peu de labourer voilà on va labourer on va retourner un petit peu les fois que c'est un chant qui était d'emblée qu'on a mentionné ensemble donc du coup on va le retourner pour ensuite semer dans le prochain épisode je pense préparer le sol et semer les colza je pense on sera ça le prochain épisode c'est un petit peu une activité de saison voilà donc du coup du moins par chez moi ça attaquer les semis de colza vont bientôt attaquer même je pense que la vidéo là où la vidéo sortira je pense que ça sera attaqué mais voilà donc du coup on va déjà préparer un petit peu en retourner ce sol avec ce magnifique athlès 925 jersey alors c'est un mode qui est privé alors je tiens à le dire aussi les amis je fais une petite parenthèse avant de commencer la vidéo j'avais eu un commentaire d'un abonné qui m'a dit qu'il fallait que j'évite d'utiliser des modes privés du moins des modes ça c'est une 3d payante c'est pour ça que je pourrais pas vous mettre de lien ou quoi que ce soit c'est un mode de chez enfin d'une 3d de chez hgmodel donc il faut bien sûr payer la 3d pour ensuite il faut trouver quelqu'un qui peut vous scripter le la 3d pour pouvoir l'utiliser sur fs17 donc du coup il n'y aura pas de lien pour ce ce tracteur là mais 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 voilà c'est vrai que je n'ai rien qui m'a dit oui il faudrait éviter de mais bon je vois là que je voyais pas enfin j'ai vraiment utilisé envie d'utiliser ce tracteur c'est vraiment un tracteur mythique le athlès le reno athlès c'est vraiment un très beau tracteur un tracteur ouais pour moi un tracteur légendaire j'ai envie de dire il a toute sa place dans cette série là donc du coup ça m'embêtait de ne pas l'utiliser donc du coup voilà je l'utilise quand même je sais qu'il y en a qui n'apprécieront pas et je sais qu'il y en a qui ça fera à qui pardon ça fera plaisir voilà je vais y arriver donc du coup désolé mais je l'utilise parce qu'il a toute sa place dans cette série là j'espère vous m'en voudrez pas enfin bon voilà donc avant de commencer donc on va partir aux champs sans plus tarder voilà hop on monte dans le dans le renault on le démarre donc le petit bruit est juste magnifique c'est vraiment je crois que c'est le bruit d'origine il est juste magnifique et attendez ce que je vais faire c'est juste que je vais mettre voilà la charrue en position de transport voilà comme ceci les petits gyrophares hop tac voilà c'est bon c'est mis hop il y en est parti donc là je vais faire une petite marche arrière et puis voilà donc j'espère que tout va bien pour vous les amis moi c'est encore plutôt bien content de vous retrouver encore une fois les vacances se terminent bientôt c'est la dernière semaine pour moi après faudra bien reprendre le travail mais bon faudra bien retourner un jour comme on dit hop alors attendez je vais juste remettre la th voilà quand même donc voilà dites moi un petit peu si vous êtes parti en vacances également de votre côté si après le après le taff et tout enfin du moins après les moissons voilà si vous avez le temps de partir un petit peu en vacances si vous êtes en vacances pourquoi pas ou si vous êtes encore dans plein boulot dans les déchômage préparation de semis de préparation de des terracolza pourquoi pas ou même des semis de colza dites moi je pense que ce que vous faites de votre côté ça m'intéresse également voilà voilà hop donc on va tourner ici donc c'est le champ qui est tout au fond je crois ouais c'est le champ qui est tout au fond tac 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 on y va sans plus tarder ok donc après ouais donc du coup on va préparer ce on va faire la préparation de sol on va préparer les terres à colza donc du coup pour le prochain épisode donc là je vais labourer je pense que bon on va pas tout faire dans la vidéo loin de là hop ça passe ça passe oui c'est bon ok hop donc on va attaquer pourquoi pas de ce côté là donc du coup je vais déplier la charrue voilà bien sûr elle se met du mauvais côté ça c'est moi ah non non elle se met du bon côté c'est une connerie je lui ai dit une bêtise hop enfin ça change pas bien vous allez me dire hop voilà bon de sens je ferai après je ferai les tours de champ hop voilà comme ça alors par contre on va peut-être labourer un petit peu moins vite par contre il y a le reflet du soleil c'est un petit peu chiant euh non on peut blut quand même on va se mettre à se caler à 10 10 km c'est déjà pas mal je pense donc là j'ai pris la charrue donc c'est la 6 soc celle de base de chez amazon voilà parce que je voulais quand même une grosse chose je veux pas prendre une 4 core ou une 5 core parce que voilà c'est un tracteur quand même assez puissant du coup la 6 core va plutôt bien avec là c'est la charrue d'amazon bon c'est celle de base mais bon c'est pas bien grave ah mais je l'avais déchaumé ce champ là je suis en train de voir mais non mais je suis en train de faire n'importe quoi je suis en train de faire n'importe quoi les amis bon en fait j'ai pas calculé non bah écoutez tant pis on va retourner le champ maïs qui est là bas j'étais sûr de pas avoir déchaumé ce champ là mais en fait j'ai déchaumé tous les champs de blé bon bah tant pis on va déchaumé le enfin ouais donc on va retourner ce champ là qui était en maïs tant pis qu'on a fait un ensilage voilà bon bah tant pis c'est pas bien grave c'est pas bien alors ouais j'ai pas fait attention j'étais sûr et puis moi je suis parti bien en tête j'ai même pas fait gaffe que le champ n'était pas que le champ avait été déchaumé enfin bon bref c'est pas bien grave on va attaquer ici donc du coup on va retourner bah ce champ là ça fera pareil en plus les moins grands donc du coup ça m'évitera de ça m'évitera d'en faire d'en faire trop voilà pour cette série là parce que c'est la série où je passe le moins de temps parce que c'est vrai que ça prend enfin ma série note sheet qui prend voilà il faut que j'avance pas mal dessus j'ai pas non plus un temps infini encore que là je suis en vacances mais sinon voilà j'ai pas non plus tout mon temps pour jouer de dessus donc du coup du coup voilà quoi donc c'est la série où je passe le moins de temps même si j'adore cette map c'est une map qui est très simple mais qui est vraiment sympa à jouer j'adore les modes que j'utilise y'a pas de soucis mais voilà j'ai pas tout mon temps et il faut que voilà il y a la série sur game sting il y a également la vidéo irl aussi de mon côté qui vont sortir bientôt enfin voilà oh merde j'en ai oublié donc du coup il y a pas mal de choses j'ai pas le temps de tout faire j'ai pas le temps voilà je fais le strict minimum on va dire sur cette map là voilà bon après ça reste quand même des bonnes vidéos y'a pas de soucis hop voilà par contre il lève limite hein on est limite je sais pas si c'est le pour toi il lève pas trop du nez j'ai mis une masse de bon j'ai peut-être mis la masse hop on essaie de pas rentrer dans le mur j'ai mis une masse qui était pas très long je crois qu'on doit faire qu'une tonne donc je sais pas si ça vient de là mais c'est vrai qu'il a l'air de le lever un petit peu du nez hop allez on est reparti tac donc bon je sais pas si ça vient de là ou pas au final c'est pas plus mal qu'on fasse ce champ là comme ça ça m'en fera moins labourer de mon côté parce que je pense pas qu'on fasse tout le champ ensemble quoique on va voir mais je pense pas je ne pense pas donc voilà donc que dire les amis que dire que dire on va parler un petit peu d'EFS 19 même si je vais en reparler normalement jeudi dans la vidéo du jeudi mais voilà on va parler un petit peu d'EFS 19 avec pas mal de nouveautés qui sont arrivées pas mal de voilà on a vu la nouvelle map européenne qui est juste pour moi magnifique enfin qui est juste ouais franchement top avec un environnement vous voyez pas un environnement on va dire polonais comme sur la map softs 9k ou quoi c'est vraiment un environnement plus proche de chez nous un peu des un peu des maps allemandes qu'on a sur FS 15 euh euh FS17 pardon franchement c'est juste une map qui m'a l'air d'être plutôt sympa donc j'ai hâte de jouer dessus j'ai hâte de la découvrir dites moi un petit peu également si vous avez si vous avez aimé ce que vous avez vu voilà c'est ce qu'ils nous ont proposé le petit trailer avec la nouvelle map on a également eu le petit teaser c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là on a également eu le petit teaser avec le petit gameplay avec le jd le 8r et le 1400r franchement moi ça me donne envie ce jeu j'ai hâte de tester tout ça j'ai hâte de voir après la gamescon il y aura sûrement des des petites infos en plus voilà des petites news il y aura sûrement des normalement les personnes pourront tester le jeu également à ce moment là donc c'est plutôt cool franchement ah mais pourquoi j'en oublie de ce côté là oh que c'est chiant bon bref c'est pas mal grave pourtant je suis bien dans l'arrêt de l'arrêt de la bourre là non ? à peu près on va dire ça à peu près hein bon ça va le faire de toute façon ça va le faire ça va le faire mais ouais franchement c'est le FS19 les amis qui annonce du très lourd c'est vrai qu'il y a une question enfin voilà qui quelle j'avais pensé enfin je sais plus qui c'est qu'on avait parlé alors je sais plus quel c'est qui se posait la question du je crois que c'est NRG je crois que j'avais vu sa vidéo qu'il avait fait sur le sur le Fend 1000 voilà parce que c'est vrai que sur le FS17 on a pas eu le fameux Fend 1000 voilà le plus gros tracteur de tête de chez Fend j'espère qu'ils vont le mettre parce que franchement ce serait juste non 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 voilà comme ça euh oui tu es blessé ok ce serait juste super kiffant qu'ils mettent le Fend 1000 franchement la série 1000 qu'on ait le 1038 le 1042 et le 1050 et le 1046 je crois ou 1048 et 1050 ce serait vraiment super franchement ce serait vraiment top parce que voilà il y a même si Jeanne d'Air voilà c'est la nouvelle licence la nouvelle marque on va dire de phare de ce FS19 il y a quand même les autres marques voilà il y a eu quand même des nouveautés je pense à Massé je pense à avec la nouvelle série S de chez Massé donc j'espère qu'ils vont nous mettre tous ces nouveaux tracteurs là et pourquoi pas nous mettre de base également comme ils avaient mis sur le sur le 1455 XL des vieux tracteurs comme des vieux Jeanne d'Air des séries 6000 par exemple de chez Jeanne d'Air ou les 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 vieux Fend les vieux les vieux favoris je sais plus les numéros mais vous voyez franchement ce serait juste kiffant ça ce serait juste super kiffant quoi qu'on ait tout ça de l'ancien comme du plus récent parce que nous voilà le récent c'est bien c'est ce qu'on aime c'est vrai qu'après c'est voilà mais on aime bien également jouer avec du vieux matériel enfin du plus ancien que beaucoup avez dans vos fermes vous avez beaucoup de matériel comme ça également dans vos fermes c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer avec du matériel un peu plus ancien moi ça me ferait plaisir par contre la charrue elle est juste super lourde par rapport au au tracteur je trouve elle a du mal à décoller hop donc franchement ce serait juste ultra kiffant qu'on ait qu'on ait tout ça franchement franchement là les gars ce serait juste nickel nickel de chez nickel qu'on ait un peu de vieux matériel également il y a eu une marque de transborder également qui avait été annoncé ça faisait déjà quelques temps franchement il y aura vraiment des des très belles choses et les oiseaux ont bien été confirmés dans le trailer où vous voyez la nouvelle map vous avez les petits oiseaux j'en oublie encore mais pourtant je suis dessus là non non je suis pas dessus sérieux c'est échant parce que je suis pas switcher en vue extérieur pour voir mais pourtant il me semblait que j'étais dessus bon bref on a également oui la les oiseaux qui ont bien été confirmés voilà ça a bien été confirmé par les images qu'on voit des oiseaux et tout dans le trailer dans le trailer de la map et tout donc franchement ça ça fait plaisir ah non mais j'en oublie encore là oh la la mais je sais pas ce qu'il y a avec ça hop tac comme ça hop par contre je vais peut-être juste tourner la charrue hop voilà hop comme ça hop voilà donc du coup ouais les gars franchement ce 19 nous annonce du lourd je pense ouais franchement je pense qu'on va être gâtés ils ont mis la barre je pense qu'ils vont mettre la barre quand même assez haute et que les autres ont rendu mal à suivre franchement je pense à Kato & Krobs bon pur farming on en parle même plus c'était un voilà hein mais Kato & Krobs c'est tout je pense qu'ils ont rendu mal à suivre FS19 parce que ça reste quand même là et puis avec la licence Junder et tout je pense qu'il frappe très très fort et je pense que le jeu va juste être super non franchement je pense que le jeu va être top donc j'ai hâte de voir tout ça j'ai hâte également de vous faire des vidéos sur ce FS19 de partager tout ça avec vous franchement il n'y aura que du bon j'essaie un petit peu de renouveler la chaîne avec la sortie de ce FS19 je pense qu'il y aura plein de choses intéressantes à faire je pense que le retour peut-être pourquoi pas du multi et tout j'essaie de faire les choses comme il faut le FS17 malgré tout on s'en lasse un petit peu il y a peut-être un petit peu de ça aussi c'est pas évident de de toujours faire de la nouveauté sur un sur un jeu voilà ça fait deux ans maintenant que le jeu est sorti ça va faire deux ans et malgré tout on fait toujours plus ou moins la même chose donc il y a pour tout le monde je pense tous les youtubeurs il y a toujours une une certaine forme de lassitude on se lasse toujours on se lasse toujours des jeux au bout d'un moment et voilà parce que là surtout que là on fait toujours les mêmes choses il n'y a pas de on va dire il n'y a pas de même si les maps changent même si les modes changent même s'il y a des nouveaux modes tout ça on fait toujours les mêmes choses je veux dire c'est toujours pareil donc du coup on se lasse un petit peu c'est normal même je pense que vous aussi de votre côté vous vous lassez également pour ceux qui jouent à farming vous vous lassez également du jeu un petit peu donc c'est normal puis après que le retour de FS19 forcément il y aura un petit un petit élan de renouveau j'ai envie de dire il y aura beaucoup plus d'envie à refaire des choses intéressantes je pense notamment au roleplay tout ça je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire et des choses qui seront vraiment très très bien voilà donc pardon donc j'ai hâte de faire tout ça en votre compagnie tout simplement voilà mais écoutez amis je pense qu'on va juste faire je pense qu'on va faire encore un on va aller là bas voilà on va aller là bas je pense qu'on va se quitter là dessus sur cette petite vidéo on va se quitter là dessus on va juste faire le retour ensemble là bas tac voilà et puis ce sera plutôt pas mal hop voilà ok c'est bon ça laboure nickel 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 et puis je pense que je vais terminer ça de mon côté voilà et puis du coup comme ça on aura plus qu'à préparer et semer les colza je vais essayer de trouver l'air je vois laquelle je vais prendre mais je pense pardon je pense au niveau du soir je vais essayer de trouver un petit soir bien sympa à vous proposer et puis voilà bah écoutez amis je pense qu'on va se quitter là n'hésitez pas à lâcher un gros gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu pardon pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous retrouve les amis très très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao